Bonjour et bienvenue au quatrième épisode de la série du calendrier de l'Avent des concepts pour mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Aujourd'hui, c'est la lettre D et le concept, c'est la décroissance. Comme disait Timothée Parique dans notre entretien, l'intérêt principal de la décroissance, c'est vraiment qu'il s'agit d'un mot au but. Lorsqu'on utilise le mot décroissance, on ne tourne pas autour du pôle de la crise socio-écologique. C'est vraiment majoritairement dû à une croissance économique effrénée et aveugle. Effrénée, car elle ne fait qu'augmenter, car le but du système c'est vraiment produire et consommer plus, et aveugle, car le paramètre principal pour mesurer la croissance économique, c'est le PIB, qui ne distingue pas les activités qui contribuent au bien-être de celles qui détruisent l'habitabilité de notre planète. Pire encore, on ne mesure pas les choses telles que les tâches ménagères, le soin, l'amitié, l'amour, enfin toutes les activités qui sont le plus essentielles pour nous. Donc il y a un consensus de manière générale pour dire qu'on doit réduire nos émissions, certaines personnes disent aussi qu'il y a un consensus qu'au fait la croissance verte n'existe pas ou le découplage n'existe pas, c'est-à-dire qu'aucun pays n'arrive à découpler pour le moment de manière absolue les pollutions d'un côté et la croissance économique de l'autre dans les délais impartis. Mais quand on parle de décroissance, de quoi parle-t-on ? Certes, nous devons réduire, mais de quoi on parle ? Qui doit réduire ? Et où est-ce qu'on doit réduire ? Évidemment, ces questions sont riches de sens et surtout nous amènent vers des questions essentiellement démocratiques ou de valeur sociétale. Quoi réduire ? Cela dépend de ce que nous, en tant que société, entendons comme besoin essentiel et comme besoin superflu. Par exemple, nous pouvons être d'accord qu'un hôpital ou une école sont des fonctions essentielles pour une société et que prendre un jet privé n'est pas une fonction essentielle. Donc on peut se poser cette question de manière collective et essentiellement démocratique pour réfléchir comment on se met d'accord sur ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Qui doit réduire ? Évidemment, ça va être les personnes qui consomment au-delà des seuils établis mentionnés plus haut. En somme, les personnes riches dans le nord global mais aussi parfois dans le sud global. Et évidemment, on ne va pas demander à une société qui ne possède pas les infrastructures et les besoins essentiels de réduire leurs flux. Et finalement, où réduire ? Un des problèmes de la décroissance aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas vraiment territorialisée. Quels sont les territoires ou quelles sont les parties d'un territoire qui vont devoir décroître en termes de flux ? Quelles sont les conséquences spatiales de la décroissance ? À quoi ressemble une ville ou une campagne qui est décroissante ? Pour en savoir plus à ces questions, je vous renvoie aux ouvrages de Serge Latouche, aux livres de Timothée Parique, mais aussi aux entretiens avec Timothée Parique, Cédric Durand ou avec Federico Savigny. Voilà pour la lettre D et je vous dis à demain pour la lettre E.